bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it yourself inspiration idée à réaliser soi même donc aujourd'hui on va encore utiliser nos fashion spray voilà qu'on va faire un petit sac à dos en fait que l'on va décorer grâce à des modèles et puis notre nouveau fashion spray voilà donc ça va être super cool super chouette à faire à réaliser donc je vais vous montrer comment on réalise ça alors vous allez avoir besoin pour ceci donc bien sûr du tissu voilà encore un petit sac comme ça brut voilà donc après on peut faire donc du coup d'un côté on peut mettre le logo et puis d'autre côté autre chose donc là j'ai une sorte de petit scotch et puis là j'ai du fashion spray voilà donc j'ai mis du carton dedans alors ça va nous faire une petite base pour pouvoir faire quelque chose de correct pas que ce soit pas que ça traverse également qu'on a une petite protection comme ça donc voilà le bas du sac à dos voilà donc là je vais mettre une bande de scotch enfin de un plat pour protéger un petit peu voilà 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 donc sur les contours j'ai mis voilà un peu de protection comme ça donc après bon ben on peut dessiner maintenant voilà on peut faire différentes lignes et on va pouvoir comme ça former donc nos triangles après bon voilà enfin je fais ça de manière complètement voilà aléatoire et après on peut toujours sortir les bandes et des scotchés si jamais ça ne vous plaît pas voilà donc j'ai tous mes petits triangles qui ont été réalisés après j'ai mis voilà des quelques papiers au fond pour pas abîmer le mur là c'est une petite protection il vaut mieux voilà bon après bon c'est un peu dommage ce que j'ai mon petit bout de scotch comme ça qui revend donc j'ai peur que la peinture passe dessous donc c'est parti on y va bon c'est un peu dépassé un peu débordé mais bon c'est pas grave ça peut faire un effet sympa après je vais prendre un peu de doré on secoue bien et hop c'est parti donc là on a fait on a coloré donc tous nos triangles on n'a plus qu'à laisser tout ça sécher tranquillement voilà donc là on peut vérifier que tout soit bien sec comme ça avec le un morceau d'essuie tout et donc voilà une fois que c'est sec on va enlever chaque bande doucement voilà le résultat pour ensuite il faut fixer le tout donc du coup avec le fer à passer ou sinon on peut passer tout ça huit minutes au four par exemple pour le séchage final pour que ça tienne bien au tissu voilà voilà donc en tout cas bon même malgré les petits problèmes que j'ai eu avec les bandes de scotch que j'avais bon bah le résultat reste quand même sympa et voilà donc je suis assez satisfaite c'est sympa donc on peut faire pas mal de choses et puis là on a aussi ceci là pour voilà ça va donner un petit fil doré donc un peu volumineux voilà comme un pattern maker voilà ça c'est vraiment chouette parce que du coup on peut faire par exemple les lignes et on va obtenir voilà un petit effet 3d on va dire vous avez vu c'est un résultat qui est plutôt sympa ce n'est pas compliqué à réaliser voilà c'est assez moderne avec des tétons dorés bronze voilà donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ce sec vous a plu voilà donc si vous le trouvez sympa si vous avez aimé la vidéo ou pas voilà voilà donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment n'hésitez surtout pas à regarder nos autres vidéos à vous abonner à la chaîne et on se dit à une prochaine salut bye